Il y a quelques jours, nous avons eu dit qu'il y a notre fédération de Zérecoré a reçu une mission politique composée d'environ 4 à 6 personnes. Ayant un ordre de mission du porte-parole du gouvernement dirigé par M. Bernard Goumou, il s'agit d'Ousmane Gawaldiallo. Et l'ordre du jour, les termes de référence de cette mission, c'est de jeter l'anathème sur l'UFDG et son président. Nous ne pouvons pas nous taire, M. le vice-président. Vous nous avez demandé de ne pas parler d'Ousmane. Je veux bien être le premier à observer cette mesure et à la faire respecter par l'ensemble des militants. Mais cette situation d'il y a 72 heures me pousse à en parler. Il faut accepter que l'on réponde à Ousmane Gawaldiallo. Faites du bruit. Son envie obsessionnelle de voir l'UFDG se désagrégé n'arrivera jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Ce monsieur, je ne parle pas de lui en tant qu'ancien membre de l'UFDG. Je parle de lui en tant que porte-parole du gouvernement. Un gouvernement dont le premier ministre a pris l'engagement de ne pas être candidat à une élection. Un gouvernement qui est contraint au respect absolu de la charte de la transition qui fait office de constitution, qui s'impose à nous tous. Un gouvernement dont lui-même est le porte-parole. Il a d'ailleurs défendu à plusieurs reprises cet engagement du CNRD et du colonel Mamadi Doumbouya. Cet engagement consiste à dire qu'ils ne sont candidats à rien. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on cherche à être président d'un parti, si ce n'est pour aller à une élection ? Qu'on arrête de se moquer de l'intelligence des Guinéens. Je ne parle pas d'Ousmane Gawaldiallo, ancien militant. Je parle d'Ousmane Gawaldiallo, ministre et porte-parole du gouvernement. Quand votre chien va dehors, il se quitte votre concession, il va mordre un citoyen dans la rue, vous avez l'obligation de le soigner. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes content que votre chien ait mordu ce citoyen-là. Le chien, c'est un gardien. Il est fait pour garder votre concession. Quand la nuit, un vanupié, un brigand, viole votre propriété, votre chien a le droit de le mordre. Et vous n'êtes pas obligé de le prendre en charge. Mais quand il le fait dehors, vous avez l'obligation de le prendre en charge. Ousmane Gawaldiallo passe tout son temps à s'égosier sur des sujets interdits par la charte. Il n'est pas rappelé à l'ordre par son chef de gouvernement. Il n'est pas rappelé à l'ordre par Mamadi Doumbouya. C'est eux qui l'envoient à mission, monsieur le vice-président. C'est eux, chers militants. Et nous devons les répondre désormais. Je demande cette permission de les répondre. Ousmane Gawaldiallo, c'est maintenant qu'il montre qu'il a l'argent. Il a été député ici, à l'UFDG. Tous les députés, à commencer par le président du groupe parlementaire, payaient des cotisations. Il est de ces députés qui payaient difficilement, pour ne pas dire jamais, les cotisations des députés du parti. Il ne faut pas qu'il nous amène à parler de lui. On connaît ici quelqu'un qui a mis volontairement du feu à sa chambre et qui a fait des photos, qui a fait croire au monde que son bâtiment a pris feu. Des militants ont mobilisé ici plus de 150 000 dollars pour lui. On connaît ce quelqu'un pour lequel des militants ont mobilisé ici plus de 40 000 dollars pour ramener sa famille en Guinée et lui garantir une intégration. C'est lui qui aujourd'hui veut cracher dans l'assiette dans laquelle il s'est nourri. C'est trop ingrat. C'est trop ingrat ça. Et dans cette folie de détruire l'UFDG, nous avons capté un audio qui circule depuis quelque temps. On s'en va dire oui, vous êtes là, on a une foule de foutre et de nos jours. Mais attendez, on est où là ? On a dit à quelqu'un que l'UFDG est un parti du Futa ? Non ! Est-ce qu'on a dit à quelqu'un que l'UFDG appartient à celle ou d'Alain Diallo ? Non ! C'est celle ou d'Alain qui a créé l'UFDG ? Non ! Dis donc qu'on arrête de se moquer des gens. Non ! Dites à ces gens-là que l'UFDG appartient à celle ou d'Alain Diallo. Si l'Alain Diallo m'arrête, j'ai besoin de l'UFDG partions. Non ! Non, mais où est-ce que l'UFDG ? Mais en attendant, en attendant, il y a eu l'UFDG pour le plan B, parce qu'il y a eu l'UFDG. Je vais vous dire, nous avons tous les plans. Il y a le plan A, il y a le plan B, il y a le plan C, il y a le plan Z, il y a le plan Y, il y a le plan W. Le plan A, c'est l'UFDG. Le plan B, c'est l'UFDG. Le plan C, c'est l'UFDG. Le plan X, c'est nous de l'être jaloux. Le plan Y, c'est nous de l'être jaloux. Le plan Z, c'est nous de l'être jaloux. L'autre part, nous nous sommes allés à l'accueil. Pour l'instant, nous sommes tous les menaces. Nous sommes tous les menaces, nous sommes tous les menaces, nous nous sommes tous les menaces d'assurer la joie d'être un candidat. Il faut que ce soit clair. Ceux qui estiment que répondre à Ousmane, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent, répondre à Ousmane Gawal Diallo, c'est le rendre important. Mais attendez, Ousmane est déjà important. Il est important pour Mamadi. Il est important pour Bernard Goumou. Pour nous non, mais il a été important par le passé. Parce qu'il a été député de la République. Il n'était pas important déjà. C'est nous qui l'avons surnommé Gorkos Ousay. C'est nous. C'est nous. Donc, qu'on arrête de nous dire, si vous répondez à Ousmane, vous lui donnez de l'importance. Il est déjà important. Il est important aux yeux de ses maîtres qui le tiennent en liesse et qui lui disent, c'est soit tu insultes l'UFDG, tu attaques ces loups ou on t'enlève du gouvernement. On sait ce qui se passe là-bas. Hé! Ousmane est ta mission. C'est où il insulte ces loups. Il attaque l'UFDG ou bien on le débarque. C'est ça. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit qu'il y a un mot? C'est ça. Je veux dire que ce monsieur, nous avons entendu beaucoup de choses qu'il a dites. Il doit dire merci aux ressortissants de Gawal qui, à l'époque, avait pour président maître Amadou Sané, avocat au barreau de Guinée. À l'époque, il était stagiaire au barreau de Paris qui a présidé la délégation qui est venu voir le président de l'UFDG pour plaider la cause d'Ousmane Gawal Diallo pour qu'il soit député de Gawal. C'est eux qui l'ont introduit et qui l'ont présenté au Gawal K. Quand il dit que lui, c'est contre toute volonté du président Selou, il est allé avec ses moyens, avec son aura pour se devenir député de Gawal. Mais c'est la plus grande absurdité qu'on ait entendue. Qu'il dise merci à son père pour lequel nous devons tous ici de respect. Et là, Saïdou, ce monsieur pour lequel le président Selou, et tous ici ont du respect, un respect filial, président du comité des sages du parti. Un monsieur d'une intelligence rare, un monsieur d'une sagesse, d'une disponibilité extraordinaire pour le parti. Quand c'est son fils qui veut salir l'héritage de ce à quoi il a contribué à construire, c'est quand même dommage. Ce qui me dérange moi personnellement, je ne sais pas pour la direction, c'est quand Elas Saïdou, membre du conseil politique, ne sort pas pour dire, ce n'est pas celui qui t'a exclu du parti, c'est le conseil politique qui t'a exclu. J'étais présent aux réunions qui ont discuté de ton exclusion. Je voudrais qu'Ela Saïdou le fasse par respect pour son âge, par respect pour ce qu'il a construit pendant des années. Parce qu'il faut que vous compreniez, il passe tout le temps à dire que c'est Saint-Laud-Alain qui l'a exclu du parti. C'est le conseil politique qui est l'instance à laquelle il appartient, conformément au règlement intérieur, qui dispose que lorsqu'un membre du parti est fauteur d'une faute, il est responsable d'une faute, c'est l'instance à laquelle il prend la décision et c'est l'instance immédiatement supérieure qui entérine. En l'occurrence, celui qui préside le conseil politique, c'est Celou d'Alain Diallo. Il n'est pas là depuis plus d'un an. Il a été informé par procès verbal du conseil politique et il a entériné la décision du conseil politique. Comme toujours, quand des décisions sont prises à la majorité du conseil politique, le président Celou s'aligne en bonne démocrate. C'est ça le fonctionnement de l'UFDG. C'est quand quelqu'un qui connaît tout ça se permet de mentir, on se doit de rétablir cette vérité. Vous, journalistes, il faut sortir de l'hypocrisie. Je m'excuse, ce n'est pas une attaque. Quelqu'un a détourné votre argent ici pendant les campagnes. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Pourquoi vous n'en parlez jamais ? Est-ce que quelqu'un comme ça mérite de représenter la République ? Non ! Il ne faut pas qu'on nous amène à parler de comment le bureau de la cellule de communication a été construit. Jusque-là, on a empêché l'Angola de parler. Jusque-là, nous avons empêché le Gabon de parler. Le fédéral est là. Jusque-là, nous avons empêché beaucoup de fédérations de parler. Parce que le président Celou, il n'est pas du genre à faire les basses manœuvres. Il nous enseigne une morale, une sagesse, celle qui consiste à respecter ton ancien collaborateur. Il faut qu'on arrête là. Les tablettes destinées à la sécurisation de nos votes pendant la présidentielle de 2020. Cette histoire, vous avez toujours entendu parler de ça, mais vous ne savez pas comment ça s'est passé. Nous la déballerons. Parce que vous avez le droit de savoir la vérité. Et nous déballerons ça. Le deal à la maison centrale. Nous en parlerons. Posez-vous la question. Il n'était pas le seul prisonnier. Mais pourquoi ? C'est eux seuls, lui et puis un autre, qui ont signé une tribune. Qui à l'époque nous a coûté beaucoup de commentaires. Ses co-détenus, le maire Ablaïba est là. Il en a parlé. Mais faites attention à ce que les gens qui connaissent l'histoire disent. Allez-y, interrogez Ismaël Kondé, le maire de Matam. Il vous dira la vérité. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Comment peut-on avoir les fesses sur une termitière et se mettre à critiquer les termites ? Comment c'est possible ? C'est le comble de l'ingratitude. Et par dignité, il devrait comprendre qu'il est loin d'être un modèle. Pour beaucoup de choses que nous avons tuées jusqu'à maintenant. Je veux l'inviter à imiter le doyen Salubela, docteur Salubela. Que je n'ai pas connu à l'UFDG. Mais que tout le monde a connu. Ce monsieur a fait un choix. Il l'a assumé. En toute responsabilité. Monsieur Bauri a été exclu du parti. Qui plus que Ousmane Gawadialo a défendu l'exclusion de Bauri ? Qui plus que lui ? Il n'y a pas quelqu'un à l'UFDG qui a défendu l'exclusion de Bauri. Plus que Ousmane Gawadialo. Je veux l'inviter à faire comme le doyen Bauri. Il n'a qu'à aller puisqu'il dit avoir beaucoup de jeunes. Maintenant, il a beaucoup d'argent. On le voit distribuer des motos, des enveloppes. C'est bien moi. Moi, Joachim Baba Milimuno. Si j'ai 4 000 jeunes comme il le prétend. Si j'ai les milliards qu'il distribue aujourd'hui. Si j'ai la possibilité de distribuer des motos. Je vous jure que j'irai défier celui d'aller dans les urnes. Je vais le défier. Je vais être candidat à Ratouma ici d'abord. Parce qu'il a sa maison ici. Ou à Matoto parce qu'il a sa maison à Bessia. Je vais le défier à la loyale. À Gawad. Et je me présenterai à la présidentielle. Si j'ai la possibilité de dire, j'ai la possibilité de dire, Je vais le jouer. Je vais le jouer. Je vais le jouer. Hé. Sobelamu Wema. Sobelamu Wema. Il n'a qu'à l'écouter tout son verbiage. Et dire au CNRD. Dire au CNRD. Permettez-moi d'être candidat. Je vous dis. Mama Di Doumbouya. Candidat à l'élection présidentielle. Mais on le tape à plate couture. Mais il ne faut même pas envisager cette possibilité. Parce qu'il ne sera jamais candidat dans ce pays. Parce qu'il va falloir respecter les engagements qu'ils ont pris. Ce n'est pas nous qui avons écrit la charte. Ils n'ont consulté personne. Ils l'ont fait tout seul. Ils doivent la respecter. S'ils veulent être candidats ici, ce pays, on va le partager. Je ne le dis pas au nom de la direction nationale. Je le dis à mon nom. Je dis, il nous a été interdit de parler de Ousmane. J'ai pris la responsabilité d'en parler. Et je prends la responsabilité de dire que si le CNRD s'hazarde à candidater pour la présidentielle, ce pays, on va le diviser. Quand je dis qu'on va le diviser, ce n'est pas qu'on prendra des armes. Mais on s'opposera par nos corps. Ils marcheront sur nous. On s'opposera à un bon citoyen. Parce que la résistance citoyenne, elle est permise. La désobéissance civile est un droit. Nous devons nous armer de courage à un moment donné. Il ne faut pas faire comme les chrétiens auxquels Jésus a dit. Quand on te gifle la joue gauche, il faut tendre aussi la joue droite. Ça, c'est une béatitude dans le cadre religieux. Le paradis se cherche avec la sagesse. Le pouvoir, il ne se cherche pas avec la sagesse. Je suis désolé. On a atteint le point de non-retour. C'est où on gagne, où on gagne, où on gagne. C'est ça. Et on gagnera. Je conclue avec un adage qu'ici. Que si le nez a bénéficié d'une toilette, c'est à cause du visage. Si le nez a bénéficié de la toilette, c'est parce qu'il est situé sur le visage. Je ne connais pas quelqu'un d'entre vous qui s'est levé un matin pour dire... Qui s'est levé un matin pour dire, je vais laver mon nez ? Qui ? Si Ousmane nous insulte, c'est parce qu'il est la mission de CNRD. Il est la mission de Mamadi. Mamadi a dit qu'ils vont faire le sale boulot. Et ils ont recruté celui-là qui peut faire cette sale baisonne. Et Ousmane est le faiseur du sale boulot. Il est le faiseur du sale boulot. Et c'est pourquoi, à compter d'aujourd'hui, nous le reprendrons au coup, par coup. Et je promets de taper sous la ceinture. Parce que nous révélerons aux Guinéens son véritable visage. Je vous remercie.